Salut à tous, c'est Mimiaou et Sarane. Nous sommes le 6 décembre 2015 et on se retrouve pour un nouveau compte-rendu vide-grenier. Bonjour. Bonjour, vous les vendez combien ? 10 euros. 10 euros. Il n'y a pas beaucoup. Oui, mais j'ai mis ça pour que j'en ai mis là. Et puis, je vais partir. Je ne sais pas si les prix en jaune sont les prix ou pas ? Oui. Non, 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 c'est 10 euros. 10 euros pièce ? Oui, 10 euros pièce. D'accord. Le jeu de oui, pareil. Pareil, 10 euros pièce, oui. D'accord. Le jeu de oui, pareil. D'accord. Bonjour. 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 Combien vous vendez vos jeux ? 5 euros. 5 euros ? D'accord. C'est vraiment quoi une exposition ? Ah oui. Oui ? Oui ? C'est important. Combien vendez-vous vos jeux ? Alors aujourd'hui nous sommes deux, pourquoi pas, je sais pas pourquoi, mais on a décidé de le tourner à deux Donc dites-nous dans les commentaires si vous êtes content quand je suis là ou si vous êtes content de voir Mémia ou toute seule Voilà, dites-nous ce que vous préférez parce qu'on trouve ça sympa à deux Parce que des fois j'ai des choses à demander à Sarah Donc voilà, c'est un peu comme vous le souhaitez Voilà, on attend vos retours Donc on va commencer ce contrat du vide-grenier par les achats hebdo Voilà, donc pas du tout de vide-grenier Non parce qu'on n'a pas tout le temps des achats hebdo parce qu'on fait pas tout le temps des achats simplement dans la semaine Mais là on a fait des petits achats en magasin et en particulier même que, c'est que du nose Voilà Donc d'ailleurs avec un bon plan qu'on va vous donner Un super bon plan, je vais pas oublier des choses, vas-y, vas-y Je ne crois pas Donc c'est moi qui vais un peu présenter ces achats là Toi tu vas plus présenter le vide-grenier parce que c'est moi qui suis allé les faire donc tout simplement Donc on va commencer par un jeu de société Est-ce que la mise au point se fait ? Oui, oui, super Alors Samarkand, si je le prononce bien Samarkand, S-A-M-A-R-K-N-D Donc c'est un jeu, donc c'est marqué 3 à 5 joueurs, 8 ans et plus, durée de 30 minutes, les parties Donc je l'ai pris parce que, bah les jeux de société on aime bien ça C'était assez sympa au niveau de l'illustration, ça fait un peu les jeux à la française J'ai montré le dos ? Oui, j'ai montré le dos, tu as raison Donc c'est assez sympa Vous pouvez voir un petit peu, il y a des cartes, des jetons Et nous l'avons eu pour 3 euros Donc c'est un super prix C'est cool, je crois qu'il y a des des multifaces, non ? C'est pas dans celui-là ? Non, c'est pas dans celui-là C'est pas dans celui-là, non, non, tu confonds avec... Moi je confonds avec d'autres trucs, ouais Non, là c'est des pièces, des cartes... Non, non, c'est juste des pièces, c'est un jeu de marchands en fait C'est... Bah en gros on sait pas C'est dans un grand souk d'Asie centrale, artisans, bédouins et marchands arrivent parfois de très loin pour y vendre leurs produits Oui, en gros c'est un jeu un peu de troc et tout ça Voilà On va découvrir, mais bon pour 3 euros on s'est dit ça a l'air cool Il est tout petit, il prend pas de place parce qu'on a acheté des gros jeux de société récemment, vous l'avez vu en Vite Grenier Dans le dernier Vite Grenier, ouais Donc c'est bien des petits jeux de société Donc du coup là j'enchaîne avec deux, voire trois, je vais d'abord vous présenter deux guides Bah c'est pas des guides, ce sont des extensions au manuel des joueurs de donjons et dragons, les jeux de rôles papier Donc c'est super chouette parce que nous on adore les jeux de rôles On fait pas souvent du donjons et dragons parce qu'on a pas le guide de base, pas le guide, le manuel des joueurs de base, on le l'a pas Parce que ça coûte très très cher, on l'a même vu aujourd'hui en Vite Grenier Mais non c'était encore une extension mais plus complexe parce que Là c'était carrément tout le guide sur une région tu disais Voilà, c'est ça parce qu'il faut savoir qu'il y a le manuel des joueurs où en fait le maître du jeu peut piocher des idées Et pioche en fait ses aventures pour voir les personnages Et puis, vas-y montre pendant que je parle Et puis il y a aussi donc les extensions comme ça Alors là ce sont les extensions, celles que vous montre Mémiaou c'est pour les joueurs de niveau 11 à 13 Et celles que l'on vous a montré avant c'est pour les joueurs de niveau 2 à 4 Donc en fait il y a les extensions et puis là ce qu'on a vu en Vite Grenier aujourd'hui C'était carrément, comme tu le disais, un livre sur une région en particulier avec ses races Donc c'est à dire pour que le maître du jeu puisse, soit il a l'inspiration d'inventer un univers Soit il vient piocher dans ce livre qui est un gros bouquin dans lequel il voit un univers particulier, une région Et il s'inspire de ça pour faire ses aventures Donc 3€, donc 2,99€, voilà 3€ l'unité Sous blister, ce qui est super chouette Comme le jeu de société d'ailleurs Et pour rester dans le donjon dragon, on a l'art de la guerre qui est un codex guerrier Donc c'est toujours dans le même esprit Les codex c'est vraiment là, là c'est codex guerrier C'est à dire que vous allez avoir, je vais regarder dedans, codex guerrier, maître de guerre, rôdeur et voleur En gros c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur le guerrier, le maître de guerre, le rôdeur et le voleur Pour les joueurs qui veulent choisir ces classes là On a tout ce qui concerne par exemple maréchal frontalier Il y a des pages descriptives de chaque métier ou classe de joueur plutôt Avec les exploits qu'on peut avoir en fonction de ses niveaux, tout ça Donc c'est très complexe dans le jeu de dragon mais c'est super chouette Donc voilà, c'est vraiment Donc c'est le supplément au jeu de rôle et donc celui-là je l'ai eu pour... Ah j'ai enlevé le prix, c'était 3€ Ah bah c'était 3€ 2,99€ Non mais non c'est 4€ alors C'était 1€ de plus Et ensuite le bon plan de chez Noz Parce que Don Juan Dragon ça reste quelque chose d'assez... C'est spécifique quoi Ouais c'est assez élitiste comme jeu Le bon plan c'est son... En ce moment je l'avais vu sur internet ce bon plan c'est une promo nationale Noz Donc allez foncez dans tous vos Noz s'il y en a près de chez vous C'est encore valable C'est valable encore mais il faut qu'il y a juste un Voilà c'est ça Ce sont ces 4 guides là Sous blister donc ce sont les 4 même guides qu'il y a partout en France Donc ils ont du avoir un arrivage Donc je vais vous dire le prix pour chaque guide 2,99€ Donc 3€ le guide Ce qui est rien du tout pour un guide sous blister GTA V le guide Que nous avons déjà pour la Xbox 360 et la PS3 Là c'est une révision Xbox One PS4 A mon avis c'est à peu près la même chose Mais sous blister 3€ on l'a pris Voilà sous blister alors que c'est 20€ d'œuf Voilà Tu parles du nez un petit peu Oui un petit peu Assassin's Creed Rogue Pareil 3€ le guide Donc c'est pareil ça marche pour Sony PS3 et Xbox 360 Après ça marche aussi pour PC C'est juste que les touches vont pas être bonnes S'il y a des combinaisons de touches Mais la plupart du temps c'est pas ça C'est la carte avec tout ce qu'il y a Où trouver tous les objets cachés tout ça Far Cry 4 Donc ça c'est cool aussi Et ce qui me fait super plaisir Batman Arkham Knight Ça ça me fait super plaisir parce que j'adore les jeux Batman Donc c'est trop cool Mettez arrêt sur image si vous voulez voir plus précisément C'est vraiment super cool Donc c'est fini pour les achats Hebdo Et maintenant on va passer à tout ce qu'on a eu dans les vides grenis Voilà Donc je vais te laisser faire Je pense que tu as commencé par les cartes pour Pokémon Alors je m'excuse par avant si je parle un peu du nez Je suis un petit peu malade J'ai eu une petite grippe, une sorte de grippe Donc voilà Je suis sur la guérison mais Mais voilà Je parle du nez encore un petit peu On passe à la caméra du bas Voilà Alors là une petite Pikachu Donc une tops A priori Non, même pas sur Qu'est-ce que c'est ? Oui si si c'est une tops Donc qui est en super mauvais état Mais je la trouve Je l'ai jamais vue Elle est jolie Donc je l'ai pris Donc tu as eu tout ce lot là C'est-à-dire ? Pour 10 centimes l'unité Voilà, 10 centimes la carte Donc le prix classique On trouve envie de grenier Donc je les passe rapidement Ce sont des rares Hermure Negapi Celle-ci c'est pas une rare Mais c'est une édition 1 De fossiles Donc du coup Voilà, j'ai prise Serfrousse Seriflore Lumineon En holographique En holographique Hipporoi En reverse Holoriver Je ne sais pas Florizar Camerupte Très joli Très petit pyroli du McDo c'est ça ? Voilà, je crois que j'ai Mais celui-là il est en super état Demanta Trop trop chouette Avec des petits remorèdes Milobelus Non shiny cette fois-ci En holo En holo La thias en holographique également On a failli passer à côté de celle-là Parce que c'était dans un lot Et la personne voulait vendre toutes ces cartes 12 euros Et on a vraiment assisté pour les avoir à l'unité Ouais, un paquet de cartes en fait Comme ils font d'habitude C'est-à-dire, je sais pas moi Une cinquantaine, une soixantaine de cartes à 12 euros Ce qui ne nous intéresse pas du tout Parce qu'en plus on n'a pas encore imprimé Là on va partir sur une collection full set Mais on n'a pas encore imprimé les pages pour savoir ce qu'on a C'est la galère, on se rappelle de quelques-unes mais voilà Et donc c'est ce Alakazam qui fait super plaisir Ça me fait plaisir pour ma collection personnelle Et elle est parfaite Elle est magnifique C'est vraiment cool Donc voilà pour les petites cartes à 10 centimes Et là on passe sur un lot Donc c'est un vendeur qu'on a été voir Qui nous a dit qu'il en avait mais chez lui Donc ils sont partis le rechercher Mais il fallait attendre une demi-heure Donc on a fait un eau de vide grenier en attendant Qui était à trois quarts d'heure Et on est revenu Trois quarts d'heure pour aller à l'eau de vide grenier Et on est resté une demi-heure sur ce vide grenier Parce que c'est un peu plus de trois cents On est revenu donc une heure et demie de route Juste de route pour aller Pour revenir pour avoir ces cartes Donc je pense qu'elles en valent la peine Il y en a vraiment des très belles Donc c'est vraiment super cool Ils ont été super sympa Ils nous les ont mis de côté Donc ça fait plaisir Donc on commence par des petites tops Trop trop belles Pikachu Avec un petit psycho-quack Voilà il y a un petit psycho-quack ici Donc ça c'est cool Ça me fait plaisir Donc voilà Pikachu Vacation Hop Qu'est-ce qu'elle est mort ? Qu'est-ce qu'elle est mort ? Avec Pikachu Qui est une carte qui regroupe toutes les tops Ouais je pense Toute la liste des tops C'est cool Un petit Dracolos en brillante, trop belle une espèce de holographique en fait et ces cartes sont en super état c'est top des tops comme ça donc une petite Pikachu avec je ne connais même pas ces Pokémon on va voir un petit problème de lumière, je suis désolé ça c'est les aléas de c'est cool, il y a de la lumière naturelle mais là du coup, bon, je pense que ça va pour ta caméra du bas ça va, mais alors c'est ton visage qui va te baigner de lumière donc voilà, je passe rapidement parce que sinon on va mettre 3 ans et demi hop c'est le problème de ne pas avoir de studio et de filmer dans un environnement Mewtwo, trop belle excuse moi je parle en même temps que toi mais j'explique t'as raison, t'as raison plus tard nous aurons peut-être un studio on va peut-être s'organiser quelque chose de plus propre mais bon Match Shopper Obscure, donc cette carte là est un peu commune je ne pensais pas du tout qu'une carte obscure pouvait être un peu commune mais aussi apparemment bref, je n'y connais pas encore assez donc Match Shopper Obscure Azumarill elle est vraiment très belle, elle n'est pas en super état mais voilà alors ça une Icard dans cet état là c'est cool bah ouais et puis elle est trop belle alors j'ai pris un j'ai craqué Tauros une jolie fleur donc de Neo Discovery ou Genesis en holographique c'est cool, c'est cool, cool, cool sachant qu'il n'y avait pas de decks ni rien à cette époque donc ça c'est les plus rares en fait Magannon en holo Braseghali en holo Polagriff en holo je ne sais pas si vous voyez bien l'holographiste mais voilà, elle est holo Shaymin en reverse, donc holo-reverse je ne sais pas je crois que c'est une holo-reverse, là Arceus qu'on n'a pas donc une secrète, voilà je retiens mes secrètes donc Arceus AR4 de l'extension Arceus ça c'est cool, on ne l'avait pas celle-là non on ne l'avait pas on commence à voir pas mal d'Arceus la collection des secrètes mais celle-là on ne l'a pas elle est belle Magnazone en holo Yes Stilix en reverse, holo-reverse je ne sais pas un zarbi pour ma collection de zarbi Whiskycram de pop 9 en holo qu'on avait déjà c'est chouette mais du coup c'est trop cool parce que les séries pop c'est une série très très rare où il y a des boosters qui sont distribués que pour les champions enfin que pour les joueurs pro je crois c'est ça ? non c'est ça, c'est pas les joueurs pro mais les joueurs en championnat et du coup c'est des boosters distribués très rares et il n'y a que deux cartes par booster je crois quelque chose comme ça oui c'est ça non c'est ça oui c'est ça par contre j'ai juste allé régler ce problème de lumière donc un petit Gettis on fait une pause du coup non 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 donc Gettis en holographique Psycho Quack qu'on avait eu dans un précédent envie de grenier mais qui était en état dégoûtant donc de Team Plasma vs Team Aqua qui est vraiment chouette ouais c'est bien là Coxyclac de pareil Neo Genesis je crois je dis peut-être des bêtises Pikachu en très bon état du set de base qui n'est pas en audition là donc Team Louf qui est également de la série Pop 9 donc ça c'est super cool ça fait plaisir un petit Zerby P Canartichot voilà donc très chouette pour la collection un Jirachi Reverse et la meilleure carte une carte légende donc le O de Darkrai et Cresselia légende donc nous avions le bas enfin un O de carte légende oui parce qu'on était abonnés au bas de carte légende on rigolait dans la voiture en disant en fait on est des collectionneurs de cartes basses de cartes bas les cartes du bas c'est tout ce qu'on collectionne des légendes donc c'est super cool donc l'état voilà vraiment parfait au top franchement pour du ville grenier sans pochette en vrac au top non elle était dans un classeur mais au top mais au top mais il y en avait plein de mauvais états donc c'est trop cool et donc ça ça me fait super plaisir donc le lot le dernier lot que je viens de vous montrer on l'a eu pour 7,50 euros ce qui fait 25 centimes la carte donc 25 centimes la carte donc voilà vous pouvez rager un petit peu j'ai eu une légende pour 25 centimes c'est super cool donc c'est pas tout à fait ça parce que du coup bien sûr il y en avait des plus chères et des moins chères mais du coup il nous a dit que celle là c'était 70 centimes donc c'est pas très très cher non plus donc ça fait super plaisir voilà voilà elle est magnifique je vous la montre rapidement là puisque de toute façon on a fini avec la caméra du bas voilà si tu veux bien te faire voilà elle est vraiment je pense qu'elle vous plaît parce qu'elle est belle elle est trop belle et c'est trop cool d'avoir les deux donc elle va aller dans le petit classeur de rare donc voilà on a fini avec les cartes Pokémon donc désolé pour la lumière on continue quand même c'est pas grave donc on va continuer avec deux guides donc je les annonce et je te les laisse montrer vas-y donc le guide de stratégie officielle de Pokémon Donjon Mystère équipe de secours bleu sur DS équipe de secours rouge sur Game Boy Advance donc ça c'est trop trop cool les petits guides de jeux Pokémon ça c'est vraiment cool je sais pas si j'ai le jeu j'ai peut-être le bleu tu as le guide donc au pire tu lis le guide c'est comme si tu avais le jeu non et ensuite le Pokédex complet du Pokémon version diamant et perle donc c'est vrai que vous allez nous dire mais vous avez déjà des oui il est éclaté oui il est éclaté vous avez déjà le Pokédex de la version d'après donc ça sert à rien mais si c'est cool c'est de la collection oh et puis là je vois un petit Givrali non mais puis il y a des petits Pokémon cool voilà voilà c'est ça donc ces deux guides c'est marqué 5€ dessus mais comme ils étaient en mauvais état surtout celui-ci nous avons eu pour 7€ les deux donc c'est trop cool oui il est méga lourd je l'ai regardé la taille on continue pour pas que la vidéo soit trop longue excuse-moi mais moi je suis sûr que ça on continue avec un jeu en loose je sais pas si on montre dans la boîte si on montre la boîte du coup quand même super une pochette de CD classique donc Sonic Adventure sur Dreamcast donc on l'a pris parce que c'est un super jeu on l'a pris malgré la loose c'est la loose mais on l'a pris 2€ à l'unité on a réussi à l'avoir pour 1,50 vu qu'il n'y avait pas la boîte 1,50 vu qu'il n'y avait pas la boîte du tout alors ça a beaucoup moins de valeur mais ça reste un Sonic Adventure ça reste le jeu c'est comme super cool c'est un jeu Dreamcast donc c'est vraiment super super cool on n'aura jamais de Dreamcast mais on va continuer soit avec du jeu vidéo soit avec une figurine je sais pas ce que t'en penses à la fin la figurine à la fin la figurine pour ça c'est plus un coup de fusil ouais bah la figurine la figurine donc là c'est une super je te laisse la présenter je la présente donc je suis super content c'est une figurine de chez tu me disais Kotobukiya 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 je sais pas si on le prononce bien c'est un fabricant j'ai déjà un Iron Man de chez eux c'est des fabricants chinois il me semble c'est pas la oui c'est marqué Made in China ouais non mais ça pourrait être des fabricants français qui fabriquent en Chine c'est de la belle figurine c'est de la belle figurine c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de figurines c'est pas la plus grande marque et des marques bien supérieures mais ça reste des superbes figurines il faut se méfier avec cette marque en fait il y a des bonnes figurines des mauvaises donc là en l'occurrence une très belle figurine on pensait qu'elle était en plastique mais non elle est en résine ah je vais imaginer elle est en résine et à l'intérieur il y a sûrement du du métal vu le poids et puis on voit des petites touches nous l'avons eu pour on vous le dit tout de suite 32 euros c'est ça ? 33 euros 33 euros négociés elle était à 40 euros à la base donc une figurine de Star Wars de Clone Trooper qu'est-ce que tu fais ? je vais la montrer elle est magnifique elle vous tire dessus alors regardez un petit peu cette magnificence on a mis au point ce joli pistolet ça lui ça lui ça lui pensait à la couverture de Léon je crois un truc comme ça la jaquette du DVD de Léon et donc vous voyez un petit peu comme elle est magnifique et vous voyez un petit peu sa taille là j'avais au niveau de ma tête elle est vraiment magnifique l'échelle donc elle fait 29,5 cm du 1,7 quoi ouais et c'est à l'échelle 1,7 c'est super cool moi d'habitude je collectionne du 1,6 en figurine c'est ce que j'ai ce que vous m'offrez souvent la famille et tout parce que vous savez que moi c'est plutôt le 1,6 mais je sais pas si vous allez voir quelque chose 1,7 c'est vraiment cool attention au micro ouais donc voilà et donc il n'y a pas de signature il y a marqué couteau bouillard nulle part bah oui c'est bizarre couteau bouillard nulle part donc je me suis renseignée sur internet c'est bien ça donc voilà donc le prix n'est pas exceptionnel on le trouve des fois ce prix là mais rarement elle est plus dans les 50 euros en tout cas c'est une très belle figurine c'est surtout ça qui est chouette mais voilà ce prix là on le trouve quasiment pas et donc nous continuons avec des je te fais un petit peu accélérer parce que je vois la vidéo qui est longue et j'essaie de faire des vidéos courtes je continue avec je vais te laisser présenter un super coup fusible parce que c'est toi qui l'a négocié je vois comment tu fais donc 3 jeux de PS Vita puisque vous savez qu'on s'est acheté la PS Vita en vie de grenier récemment donc il y a le seigneur des anneaux Lego sur PS Vita donc malheureusement il n'y a pas les manuels c'est pour ça aussi que j'ai pu négocier un petit peu Little Big Planet super cool un super titre et Call of Duty oui je parle du nez Black Ops voilà Black Ops Declassified on peut le dire comme ça on peut le dire comme ça j'ai un accent trop nul et donc du coup les 3 jeux étaient à 5 euros l'unité donc c'est déjà une super affaire donc vu que il n'y a pas les manuels j'ai joué un peu dessus et on les a eu pour 10 euros les 3 donc c'est vraiment super cool ça fait un gratuit j'ai pas compris pour des jeux de PS Vita c'est pas cher du tout voilà c'est la vendeuse qui a proposé le prix donc je n'ai pas compris oui si vous en offrez un le call of du team ne tentez pas trop c'était plus le Little Big Planet parce que c'est un super jeu de chez Playstation on l'a déjà sur PS3 mais bon c'était cool et le Seigneur des Anneaux les jeux Lego j'aime bien et c'est vrai que celui-là j'hésitais j'hésitais 10 euros le 3 ok on n'hésite plus c'est bon il n'y a pas de soucis donc voilà je pense qu'on a fini pour ce vide grenier on a fini mais c'était déjà de belles choses de belles trouvailles on va finir avec cette magnifique figurine entre nous deux puisque on en est très contents donc dites nous ce que vous avez préféré sur ce compte rendu vide grenier n'hésitez pas à nous laisser en commentaire pour nous dire ce que vous avez préféré si vous aimez bien que Saran fasse une vidéo avec moi j'ai eu quelques retours de gens qui trouvaient ça cool mais du coup si vous ne parlez pas souvent n'hésitez pas à nous donner votre avis ça ferait super plaisir laissez un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça fait trop plaisir ça fait très très plaisir et n'oubliez pas comme tu l'as dit de laisser un commentaire parce que ça fait vachement plaisir nous quand on reçoit un commentaire on est super contents voilà ça fait partie des petits plaisirs de la vie ça nous permet d'avancer et c'est ça qui c'est un petit peu c'est la plus belle récompense en fait c'est ce qui motive le plus en fait voilà c'est ce qui nous fait nous dire bah oui dimanche il faut qu'on fasse une vidéo parce qu'on nous attend voilà il y en a qui regardent c'est cool vous avez plaisir donc le clon trooper vous dit au revoir on vous fait plein de gros bisous on vous fait plein de gros bisous et moi je vous dis à bientôt peut-être ici peut-être pour l'ouverture je ne sais pas voilà à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?